Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je vous salue, j'espère que vous passez une excellente journée. J'étais guidé à revenir faire cette vidéo, vous parler. Des fois je me dis, bon, je sais que c'est intéressant, enfin c'est important pour moi de continuer cette discussion, mais des fois je me demande quels seraient les sujets les plus intéressants à discuter, parce que dans la connexion avec cette partie infinie de nous-mêmes, il y a toute une infinité de choses qui pourront sortir et qui ont besoin peut-être d'être exprimées. Donc si vous avez des idées par rapport aux choses que vous désiriez peut-être me voir exprimées, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bon, j'évite de parler des choses lourdes, le décait, la maladie, la destruction, la violence, la guerre, toutes ces choses-là, bon, il suffit de tourner à la télévision pour voir ces choses-là, pas besoin de moi pour ça. Donc, enfin essentiellement, s'il y a des choses particulières qui voudraient me voir exprimées, n'hésitez pas, laissez-moi savoir, je ferai de mon mieux pour les adresser. Donc nous sommes rentrés dans cette phase de Vénus rétrograde, ce qui est quand même assez puissant, ce qui nous fait remettre en revue, revenir sur les mémoires par rapport à des relations intimes, par rapport à l'argent et notre romance, nos relations intimes, parce que Vénus est vraiment une planète qui gère l'argent et la romance. Et donc à partir du 15 avril, elle va partir directe, donc tout ce qu'on a pu remettre en ordre, réviser, revoir, réajuster, tout ça se remplace d'ici, d'ici pack certainement, d'ici la mi-avril. En attendant, on avance vers l'équinoxe. Donc ce qui est important, c'est de garder les yeux sur la balle. C'est-à-dire que quand on joue au tennis, si on perd la balle des yeux pendant un moment, on a perdu le point. Et ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on a des choses importantes à adresser, mais on doit rester concentré sur ce qui est important pour nous. Donc voilà, c'est très... Et actuellement, c'est l'harmonisation, on n'a pas besoin de notre relation aux relations, et notre relation à l'argent, ces choses sont très importantes, tout en harmonisant avec notre spiritualité. Bon, c'est deux choses aussi, c'est deux aspects dans lesquels la spiritualité, des fois c'est difficile de parler de spiritualité, c'est quand on fait des affaires, c'est quand on fait des affaires, il faut faire des affaires, on n'est pas là pour parler de choses éthériques. Et dans la romance aussi, si on rencontre quelqu'un qu'on aime, il ne faut pas, on n'est pas en psychanalyse, il ne faut pas éviter ces sujets profonds, il vaut mieux essayer d'établir une connexion qui permet d'avancer, de se rapprocher, plutôt que de rentrer dans des choses trop profondes, même si bon, si on est spirituel, on va rechercher des partenaires, des gens qui ont aussi ce désir de recherche pour partager ces choses. Donc essentiellement, ce qu'on cherche, c'est à harmoniser notre corps physique, notre corps mental et notre corps émotionnel avec notre corps astral, notre monde des désirs et tout notre monde spirituel. Tout ça, c'est vraiment arriver à trouver cet alignement pour arriver à se sentir que toutes ces choses, une fois que ces énergies sont en alignement, on s'ouvre sur quelque chose de nouveau, de supérieur. Et donc, c'est important de continuer à travailler parce qu'il y a tout ce travail psychologique intérieur et en même temps, il y a toute une demande d'harmonisation extérieure parce que même si on sait que... Enfin, j'en parle d'un peu de temps en temps, c'est que ce monde est illusoire, il ne s'agit que d'une expérience, malgré tout, on est là et donc il faut faire le mieux avec toutes les possibilités qu'on a dans la vie. Et pour ça, c'est bien d'avoir une abondance d'amour, une abondance d'argent, une abondance de confiance, une abondance de compassion, une abondance... Il faut avoir plein d'abondance. Plus on a d'abondance, au moins on est gêné par ces choses parce qu'on nous a créé des blocages mentaux dans le sens où toutes sortes de pénuries ont été créées alors que la vie est abondante et naturelle, naturellement. Donc c'est vraiment essayer aussi de suivre la guidance, c'est la première pensée, la première intention, c'est généralement par remettre en question ce premier sens, ce premier... Cet instinct... Parce qu'on va développer notre intuition bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. L'intuition, c'est un sens, mais l'intuition, ça nous amène à une qualité de fréquence, un état d'être, une qualité de vie. Mais donc c'est apprendre à maîtriser notre fréquence et puis arriver à développer notre vision, tous nos autres sens aussi, pour arriver à sentir... Enfin, tout ça c'est en train de se passer, j'espère que vous en profitez au maximum. Par rapport à ce que je vais continuer... Bon, je vais continuer de parler de sciences isotériques, de psychologie transcendantale, de tarots, je vais faire des tarots, continuer ces exercices, peut-être aussi parler de sociologie, de sagesse administrative, d'éducation. Mais bon, je vais quand même plutôt recentrer dans le futur beaucoup de mes messages sur l'art, sur la culture, sur les théories artistiques, la création, il y a toutes sortes de choses, je pense que c'est très important. Bon, moi c'est l'essence de mon... L'essence de mon incarnation, c'est... Je me suis incarné, bon, je vais faire la plus grande partie de ma vie dans ce milieu de la création. Et donc je vais continuer et amener de ça de plus en plus dans le monde au fur et à mesure que les opportunités me sont données. Au plus on arrive à rester présent dans le présent, au plus on obtient de clarté sur le passé et le futur aussi. Parce que bon, c'est des choses qui ont besoin de trouver une résolution. Donc il y a beaucoup de choses avec ce retour de Vénus, il y a toutes sortes de choses qui reviennent pour trouver une résolution. Donc c'est vraiment très important de continuer à faire... à dresser ces choses tout en... sans être attaché. C'est les attachements qui nous causent le plus de... le plus de problèmes en général. Et bon, pour... Aussi en spiritualité, les messages qu'on a besoin ne sont pas les mêmes si on est débutant, intermédiaire ou avancé. Mais bon, d'une manière générale, tous les messages peuvent servir à tout le monde. C'est-à-dire, si on est débutant, ce qu'il faut, c'est rester bien connecté avec son intuition, avec son cœur, essayer de développer sa lumière, sa compassion, essayer de développer une routine spirituelle, se détacher du jugement, essayer de se déconnecter de toutes sortes de programmations. Pour ceux qui sont intermédiaires, c'est d'aller commencer à briller, à amener cette lumière dans le monde, d'avoir le courage d'apporter aux autres cette lumière dans toutes les situations. Et pour ceux qui sont plus avancés, bon, après ça, ça dépend. C'est individuel. Une fois qu'on est avancé, on se suit de moment en moment. Si mon moi intérieur me dit « saute, je saute ». Si on me dit « reste, je reste », c'est « assieds-toi, je m'assois », c'est « parler, je parle ». Bon, ça ne veut pas dire que je suis contrôlé. C'est juste l'idée d'être soumis à une intelligence intérieure qui a forcément plus d'informations que l'on a et donc plus de sagesse. Et donc, on s'aperçoit qu'au plus on arrive à suivre cette voie intérieure, plus les choses deviennent naturelles et faciles. Alors, la situation pour la journée, ça correspond exactement à ça. C'est le « mind », c'est-à-dire les labyrinthes de l'esprit. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas libéré de cette emprise, on va se retrouver dans des machines mentales. Et donc, il faut retomber dans le cœur, il faut faire face à ce renouveau. C'est vraiment un renouveau. Il ne faut pas avoir peur de la peur. Et à ce moment-là, on va trouver que nous sommes le monde. On va vraiment découvrir cette richesse, cette abondance, cette habilité de partage. Mais pour arriver à faire ça, il faut savoir que toute l'humanité doit faire face à toute sa partie d'ombre. Et donc, tout le monde est en train de passer par des choses que, des fois, les gens n'ont pas envie de voir. Ce qu'il y a dans le monde invisible qui n'est pas encore devant nous, c'est le « going with the flow ». C'est-à-dire pouvoir rentrer dans ce flow, se laisser porter par le flow, arriver à rester dans le moment de joie et de bonheur quand on y arrive, de sérénité, sans avoir besoin de calculer, d'analyser, de mettre en relation avec une passé, le futur, toutes ces choses-là. Dès qu'un flow arrive, dès qu'on a besoin de les adapter à un mental, ça arrête le flow et ça nous montre qu'on a besoin de ça, quand même, de savoir où est-ce qu'il s'est évident devant nous, ce qui est visible, c'est la guérison. Cette guérison, elle est en train de se passer, même si ce n'est pas encore complètement évident. Il y a toute une... On est en train de se débarrasser de toutes sortes de fardeaux, de choses qui vont vraiment... On va sentir une grande liberté. Ce qu'on est en train de travailler, c'est l'amusement, le « playfulness », c'est-à-dire vraiment l'habilité à profiter au maximum de la joie, du bonheur, de l'échange, du partage, de jeux, de choses qui sont vraiment passionnantes et amusantes. Et donc arriver à prendre des choses beaucoup moins pour sérieux pour en profiter plus. Et l'aboutissant de ce travail qu'on est en train de faire, c'est le partage. C'est le partage. Le partage, c'est la connaissance, mais c'est aussi le partage de temps, d'énergie, d'attention, de création. C'est une carte aussi de compassion, c'est une carte de connaissance, arriver à apprendre aux autres, c'est-à-dire montrer le chemin aussi, d'assumer la responsabilité de révéler aux autres des choses qu'ils savent déjà, mais qu'ils avaient oubliées. Parce que toute la connaissance sont des choses qui se réveillent dans notre conscience, mais qui sont déjà à l'intérieur de nous, dans notre ADN. On a déjà toutes les informations que l'on recherche. Voilà, j'espère que ce petit message aura été intéressant pour vous. Je ne vais pas le faire trop long. Bon, il faut continuer à se connecter, à savoir exactement ce qu'on veut, parce qu'au plus on est précis dans notre désir par rapport à ce qu'on choisit de vivre dans notre vie, au plus l'univers va pouvoir nous l'apporter rapidement. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir, je vous souhaite une excellente journée, de rester bien conscient, bien présent. Je vous remercie de vos commentaires, si vous avez des idées sur des sujets qui pourraient être intéressants d'aborder. Puis je vais essayer de revoir un petit peu les questions qui m'avaient été posées, peut-être que je pourrais les prendre et puis les répondre une par une. Et sinon, je vous remercie aussi de vos partages et puis de continuer à supporter cette chaîne, supporter l'ascension, supporter le flot d'énergie et de conscience, parce qu'il y a toujours ce flot d'énergie et de conscience. C'est continu, c'est juste qu'on a des forces d'opposition qui, des fois, nous mettent des freins pour nous permettre de voir où est-ce qu'on en est. Mais sinon, dès qu'on enlève les freins, on peut voir que tout repart de l'avant naturellement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Namasté.